Rienbeck, Emmanuel Macron s'est battu pour obtenir cet accord. Il a tapé du poing sur la table pour convaincre les plus sceptiques. Cet accord est-il finalement une victoire pour le président français ? Eh bien en tout cas, ce plan, Emmanuel Macron le porte depuis le premier jour. Il a pris son risque, comme il le dit parfois. Lui qui avait fait il y a quelques semaines de l'émission de dette commune une condition à la survie de l'Union Européenne face au populisme. Il avait aussi averti, si on laisse tomber une partie de l'Europe, c'est toute l'Europe qui tombera. Alors pour arriver à ce résultat, le chef de l'État a bénéficié de l'aide décisive d'Angela Merkel, ce qui n'était pas gagné. Là aussi, Emmanuel Macron est parvenu à emmener la chancelière allemande dans son sillage. C'est déjà en soi une victoire. L'Allemagne a compris qu'elle avait tout intérêt à une relance massive à l'échelle européenne. Alors bien sûr, l'axe franco-allemand a dû faire des concessions pour arriver à un accord. Mais si l'on se projette, cette émission de dette à l'échelle européenne crée aussi un précédent, un pas vers une Union Européenne peut-être un peu plus intégrée. Et pour cela aussi, Emmanuel Macron prêche, parfois un peu dans le désert, depuis le début de son quinquennat. et pour cela aussi, Emmanuel Macron prêche. et pour cela aussi, Emmanuel Macron prêche. Et pour cela, Emmanuel Macron prêche.